bonjour à tous et bienvenue dans ce second tutoriel sur le langage de programmation java alors lorsque vous lancez le logiciel IntelJ lors de la création du premier projet alors il veut créer par défaut un code de base un code test alors le code test donc c'est par rapport à la classe public main et static void main la fonction et également ici le package alors nous la première chose c'est déjà nous allons afficher un élément au niveau de notre programme c'est à dire bonjour alors pour afficher l'élément bonjour il vous suffit tout simplement de saisir système point out point println ceci et à l'intérieur nous mettons les doubles cotes voilà à l'intérieur nous mettons les doubles cotes et nous mettons le c bonjour voilà donc ici pour afficher une valeur au niveau de l'écran c'est système point out point println entre cotes maintenant on met la chaîne de caractères par exemple cet élément-ci où je la compile donc ici quand vous appuyez sur le point qu'est ce qui se passe il y a d'abord une compilation qui est effectué pour ensuite attendre que le résultat s'affiche donc c'est ce que nous avons ici c'est l'élément bonjour c'est ce que nous avons reçu ici actuellement donc bonjour correspond à ce codage là donc il vient d'afficher un élément au niveau du de l'écran alors par rapport à cela on va essayer de faire cet exercice donc l'exercice ici il nous dit écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre donc nous ici on va mettre en place un petit programme en java qui va demander un nombre à l'utilisateur l'utilisateur va mettre ce nombre là et ensuite il va récupérer ce nom puis calculer et donner le carré de ce nombre alors donc on va d'abord afficher un élément sur l'écran donc on va dire bonjour entrer un nombre pour avoir son carré voilà donc ici en faisant cela il c'est la première chose qui va afficher donc il va afficher au niveau de l'écran bonjour entrer un nombre pour avoir son carré ensuite maintenant une fois que le programme va afficher il va maintenant récupérer cet élément maintenant ce sera nous de créer l'élément de récupération comment récupérer l'élément de récupération on va utiliser ce qu'on appelle le scanner alors vous voyez automatiquement dès que je fais après le scanner il ya sa librairie qui est importée automatiquement alors ici je vais créer scanner que je vais appeler nombre je vais dire égal new new scanner et je vais mettre à l'intérieur système point in voilà et je mets ici mon point virgule donc ici le scanner quel est son rôle cette ligne là c'est de créer par exemple cet élément de clé de mansary là on est en train d'expliquer à java qu'on veut créer un élément de récupération donc c'est et l'élément de récupération ce sera ici nbr donc c'est nbr qui sera la variable qui va récupérer l'information maintenant ensuite une fois que j'ai mis nbr qu'est ce que je dois mettre en place je dois mettre en place la récupération mais qu'est ce que je récupère un entier donc je vais mettre ici int je vais mettre l'entier int l'entier int que je vais appeler à et je vais dire égal alors ici je le mets en majuscule égal je vais mettre nbr nbr point next int next int next int alors le next int puisque c'est un entier que j'insère next int voilà et ensuite je mets mon point virgule voilà alors je peux alors je vous explique cette ligne alors la ligne 11 que vous avez ici va créer le système de récupération maintenant la ligne 12 qu'est ce qu'elle va faire elle va récupérer la valeur et la mettre dans la variable a donc vous aujourd'hui quand vous allez saisir une valeur c'est à dire notamment 5 cette valeur là va d'abord récupérer le 5 et ensuite va affecter le 5 à la variable a maintenant je vais créer une autre variable donc puisque je dois calculer le carré je vais dire par exemple ici int résultat égal a multiplié multiplié par a et je mets un point virgule donc ici puisque c'est le carré donc je crée une nouvelle variable que j'appelle résultat maintenant résultat quelle sera la valeur de résultat ce sera a multiplié par a or quel est égal à la valeur de a c'est le nombre que je viens de récupérer ici que j'ai affecté à a ensuite qu'est ce qu'il me reste à faire il me reste à afficher le résultat donc je vais pour afficher un élément on mettra système point out donc point bridln nous mettons nos double côte et ensuite nous dirons merci le carré le carré de votre nombre et nous mettons deux points ensuite pour afficher une chaîne de caractère et une variable, nous mettons le signe plus comme ceci, donc là qu'est-ce qu'il a fait il va afficher sur l'écran bonjour entrer un nom pour avoir son carré, ensuite il va créer un système de récupération il va récupérer le nombre que vous avez saisi, il va l'affecter dans la variable A ensuite il y a une nouvelle variable résultat qui va prendre la valeur de A que vous avez saisi il va multiplier par lui-même et là ensuite il va afficher résultat donc là par exemple il n'y a aucune erreur parce que vous n'avez pas de soulignement ici donc dès que vous avez un petit soulignement en rouge ça veut dire qu'il y a une erreur au sein de votre code nous allons le compiler donc nous lançons la compilation et automatiquement donc là il lance la compilation, voilà donc vous voyez, tac, il nous dit entrer un nombre pour avoir son carré, donc moi ici si je mets 12 et que je valide vous voyez il m'affiche, le carré 12 est 144 pourquoi ? donc il m'a affiché cette chaîne de caractère qui est là donc elle est ici et ensuite les 144 correspondent à résultat or quelle est la valeur de résultat ? la valeur de résultat c'est A fois A donc j'ai mis 12, il a fait 12 multiplié par 12 ça me donne un résultat de 144 on peut essayer avec un autre nombre, on recompile une nouvelle fois donc ici au lieu de 12 je vais mettre 15 par exemple dès que je valide, il me dit le résultat, le carré de 15 c'est-à-dire 15 fois 15 me donne 225 donc là, voilà un peu comment en Java on arrive à faire ce qu'on appelle un affichage au niveau de l'écran et de récupération, comment récupérer les valeurs et les réafficher en Java donc on se revoit dans la session prochaine pour d'autres éléments du langage de programmation Java le consumer pour d'autres choses